Bonjour à tous, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation JDR. Aujourd'hui on va vous présenter Genesis de chez Edge Studio, que l'on remercie de nous avoir fourni cette épreuve physique. Je suis très content d'avoir du physique sur la page, même si ça fait longtemps qu'on travaille sur le PDF. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu ? Bonsoir Pierre, ça va super bien, content de te retrouver. Oui, c'est un retour, le retour de Pierrot et de Jefferson, puisque comme pour Toto de l'Astico, comme maintenant il y a beaucoup de kilomètres qui nous séparent, on va travailler à distance, même si toi et moi on avait déjà bien commencé à proposer ce genre de formule. Alors aujourd'hui on va parler de Genesis de chez Edge, qui est donc un jeu de rôle dit générique, et qui a la particularité d'être à la fois générique, et en même temps d'utiliser le système de dé narratif. Alors on va partir déjà là-dessus, avant d'expliquer un petit peu le contenu et la proposition, et avant d'aborder la partie générique, qu'on verra en milieu de vidéo, je voudrais que tu nous expliques ce que c'est que le système de dé narratif, voilà, le narratif système de chez Edge, qui est quand même bien connu de ceux qui ont l'habitude de jouer chez eux, notamment les joueurs de Star Wars, et puis un petit peu aussi ceux de la Légende des Cinqs Anneaux, même si on va plutôt se pencher sur Star Wars. Voilà, et puis nous on connaît bien, parce que Star Wars on commence à avoir quelques heures au compteur, et effectivement on sait ce que c'est que ce narrative dice système, ça c'est l'appellation US, donc le système de dé narratif, qui ne laisse personne indifférent. On en parle souvent quand justement on évoque le jeu de rôle Star Wars, et là on est sur une déclinaison quasi exacte de ce qu'on a connu dans nos trois jeux de rôle Star Wars, qu'on connaît bien comme Contain de l'Empire, Guerre de la Rébellion et Force et Destinée, où on utilise des dés qu'on appelle propriétaires, c'est comme ça que les gens en parlent, de façon beaucoup plus commune, donc c'est des dés, des dés 6, des dés 8, des dés 10, des dés 12, qui n'ont pas les faces traditionnelles qu'on connaît, mais qui ont une iconographie, des logos, inscrite sur les dés, et qui va nous permettre sur un jet d'interpréter l'action, déterminée par le jet de dés, par le biais de ces petites icônes, qui vont nous donner les succès, les échecs, les triomphes, les catastrophes, les désastres, pour être plus précis, toutes ces petites subtilités, qui font qu'on va déterminer le succès ou pas d'une action, et qu'en plus, on va apporter quelques petites subtilités dans la narration du jeu, et cette subtilité permet au maître de jeu, de partager avec le joueur, la narration de cette résolution, pour être plus clair, le joueur aussi va participer à l'interprétation des dés, et expliquer pourquoi il a réussi, mais que malheureusement, il y a un désavantage qui résulte de cette action, qui fait que ça va avoir des conséquences, et l'intérêt fondamental de ce système de dés, qui peuvent être déroutants au départ, qui au final, on l'a vu en jouant à Star Wars, ça va s'avérer très amusant, peuvent contribuer à la narration, partager entre le maître de jeu et les joueurs. La grande force... J'ai été clair ? Oui, oui, si, si. La grande force de ce système de dés, c'est que, et c'est une phrase qui fait un peu mal à la tête, mais il y a des réussites négatives, et des échecs positifs. Oui, c'est bien dit. Ça résume un petit peu la chose, c'est qu'effectivement, tu peux réussir en action, mais il y aura quand même un petit Titanic roche, qui ne va pas glisser. Genre, j'ai réussi mon saut, par-dessus les deux mètres de vide, mais mon atterrissage se fait hasardeux, et peut-être que je vais me fouler la cheville à l'atterrissage. Donc voilà, on est moins dans l'aspect binaire, réussite échec. Rolistique habituel, réussite échec. Là, on va y apporter une petite saveur. Est-ce que, comme dans le système de Star Wars, il y a la possibilité de points de force et de côtés obscurs, qui seraient proposés par Genesis, et donc la possibilité pour le MJ d'avoir dans sa main une manne négative qu'il va faire peser sur les joueurs, et à contrario, lorsqu'il la fait peser, elle se transforme en manne positive que les joueurs peuvent, à leur tour, utiliser pour contrecarrer des effets négatifs. Il y a ce même système-là ? Effectivement, pour s'inspirer du principe, comme tu l'as dit, des points de force qu'il y avait dans Star Wars, là, ils ont mis les points d'histoire. D'accord. Ils vont avoir un effet un peu similaire. Ils vont permettre soit aux joueurs, soit MJ, d'améliorer des dés, par exemple. Ce qu'on connaissait bien avec les points de force, finalement. Donc oui, ils ont transcrit cette mécanique dans Genesis, et ça reste optionnel, puisque la règle d'or dans le jeu de rôle, c'est qu'on fait ce qu'on veut des règles. Mais il y a cette possibilité d'utiliser les points d'histoire pour améliorer des dés, changer une situation, peut-être se sortir d'un mauvais pas, et pareil pour le MJ, d'utiliser ça pour ses personnages non joueurs. D'accord. Donc oui, on retrouve le même concept, plus un autre non. Donc on rappelle que les dés, on peut les avoir par intermédiaire de l'application qui est distribuée sur les téléphones portables, et que si... Alors on peut acheter la boîte de dés Genesis, mais si vous êtes joueur de Star Wars, il n'y a pas besoin de les acheter, parce que tu m'expliquais que les dés, ce sont les mêmes. Ils ont été légèrement redesignés pour Genesis, mais c'est juste un redesign, la couleur des dés n'a pas changé, et les logos se reconnaissent et se transposent sans problème sur ce système de jeu, en fait. Exactement. Alors ça fait longtemps que FFG Slash Edge utilise des systèmes à des propriétaires, puisqu'ils avaient déjà fait ça avec Warhammer V3. Ils ont fait une variante avec la Légende des Cinq Anneaux, et effectivement, ils ont développé ça beaucoup plus avec les jeux de rôle Star Wars, et là, avec Genesis, on est vraiment sur une déclinaison du système qui a été développé dans Star Wars. D'accord. C'est ce qui correspond le plus à ce qu'on va obtenir dans Genesis. D'accord. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, le design a été revu, mais doucement pour dire ça, c'est les dés de Genesis, pour leur donner une identité, mais l'iconographie est exactement la même. D'accord. Nous, par exemple, joueurs de Star Wars, on ne sera pas déstabilisés, et on peut même utiliser notre matériel. D'accord. C'est un avantage. C'est un système 2D qui est décrié. Moi, ce que j'apprécie, c'est que du coup, il n'y a pas de calcul de seuil. On n'est pas obligé de faire des mathématiques quand on fait nos G, en disant plus 1, moins 1, G12 pour toucher tout ça. Tac. Là, c'est quand même beaucoup plus visuel. C'est vrai que ça donne un système 2D qui est beaucoup plus instinctif au niveau de la lecture et des réactions. On le voit dans les parties de Star Wars où dès qu'il y a le lancé, on constate tout de suite qu'il y a l'étonnement qui va avec ou la joie ou la déception qui va directement avec parce que ça se lit très facilement et ça s'interprète très facilement. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est apprécié de la communauté. Qu'est-ce que ça en dit dans la communauté rolliste de ce système-là ? On décrit le fait que ce soit un système propriétaire et qu'il faille le racheter ou alors on salue la lisibilité de la proposition ? Ce que je comprends et puis on verra dans les commentaires mais ceux qui n'aiment pas en général... Bon, d'abord... Ils n'aimeront jamais. Oui, c'est probable. Ils critiquent un peu le côté mercantile de l'affaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut encore racheter des dés pour pouvoir jouer à un jeu. Ça, c'est le premier argument. Bon, cet argument passé, sachant qu'effectivement, l'appui est gratuite par exemple. Au moins, elle l'était jusqu'à pas si longtemps pour le faire. Bon, voilà. Et que si on est équipé pour Star Wars, on est équipé pour Genesis. Voilà, c'est discutable. Après, je pense que ça rebute beaucoup de gens parce qu'ils ne sont pas frottés vraiment. Après, il y a des gens qui vont certainement nous dire « J'ai essayé, je n'ai pas aimé ». Et ça, c'est tout à fait légitime. Mais ça, c'est une question de point de vue. Mais tu vois, nous qui avons testé, il y a une petite phase d'adaptation, mais elle est assez rapide. À partir du moment où tu as compris que d'abord, tu vas regarder tes échecs et tes réussites, si tu as au moins une réussite, tu sais que tu as réussi ton action. Et après, on va interpréter les autres dés qui vont justement apporter cette subtilité à la narration dont on a parlé en introduction. Donc, l'essayer, c'est l'adopter, j'ai envie de dire. On trouvera toujours des gens qui n'aimeront pas et ça, on ne peut rien en dire. C'est une affaire de goût. Mais à partir du moment où on s'y est frotté depuis quelques années comme nous avec Star Wars, on n'a plus trop d'efforts à faire pour adhérer au système. Ça, c'est mon point de vue. On en pense ce qu'on en veut. Chacun est libre. Moi, je pense que les reproches qu'on lui fait peuvent être modérées. D'accord. Dans cet ouvrage, on va se retrouver quand même avec des propositions d'accompagnement puisque si on est sur un système dit générique et donc qui permet d'adapter tous les univers, on vous tient quand même bien la main dans l'ouvrage et on vous accompagne à la fois dans la création des personnages, dans la résolution des combats, dans la création du matériel, l'adaptation de celui-ci. Il y a tout un ensemble de choses dans le livre. Le livre, une fois de plus, est très bien fait. Il faut quand même le reconnaître. Edge sait faire du... C'est vraiment très propre. Et donc, à l'intérieur... Ouais, toujours, c'est toujours les mêmes maquettes. Et donc, dans cet ouvrage, vous allez avoir six univers pour débuter. Donc, c'est des univers qu'ils ont voulu extrêmement diverses afin de toucher un petit peu à tous les univers du GDR. On va avoir du fantasy qui va s'appuyer sur l'univers de Terrinos Descent, qui est un univers propriétaire de chez FFG. On va avoir du steampunk plutôt donc du style Orson Welles, Jules Verne. On a de la guerre uchronique un petit peu horreur. Des mondes modernes qui vont être là beaucoup plus libres au niveau de la proposition. De la SF et du Space Opera qui s'appuie sur le fameux Twilight Imperium de chez FFG. Donc, là, déjà, on part avec une trousse à outils et quand on ouvre cette trousse à outils qui permet normalement d'ouvrir à tous les fantasmes, on repère quand même le marteau, la bonne vieille clé et les bons vieux clous qu'on connaît, à savoir ces six univers qui nous accompagnent. Oui. Alors, comme tu le dis, ce livre, c'est une énorme boîte à outils, bien sûr. C'est un ensemble de règles puisque là, on est débarrassé complètement de l'aspect développement d'un univers pressé. Donc, c'est un gros bouquin que tu as entre les mains qui s'oriente essentiellement sur le système. Donc, c'est vraiment tout le système qui est décrit là-dedans. C'est aussi épais qu'un jeu de rôle Star Wars. Oui, oui, oui. Là, il n'y a pas l'univers qui est décrit, il n'y a pas de scénario, il y a tout ça. Là, 253 pages. C'est super intéressant parce que nous, on avait l'habitude de fonctionner avec ça sur du Space Up après Star Wars. Et là, justement, c'est ce que je suis allé voir, je lis mon expérience. Quand je l'ai ouvert, j'ai vite réalisé que les premières pages étaient là pour décrire tout le système de compétences, comment on résout les actions, etc. Qu'on connaît bien. Si on est passé par Star Wars, on le maîtrise déjà. Et qu'après, petit à petit, comme des Legos, ils vont rajouter des briques qui vont t'aider à aller l'adapter à l'univers que tu recherches. Mon premier réflexe, justement, c'était comme nous, on était coutumiers du fait de jouer avec ce système dans de la science-fiction. Je suis allé voir le système de magie parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donne le Genesis sur du médiéval fantastique, sur de la fantaisie. ça m'a intrigué. Donc, je suis allé voir et effectivement, il t'explique. Alors, ça mérite d'être un petit peu amélioré, mais ça, on va y revenir parce qu'ils jettent des bases, ils jettent des bases d'univers, ils te donnent des clés, ils vont te dire comment créer un nain, un elfe, un magicien, ils vont te balancer un système de règles de magie qui tient, qui est cohérent avec le reste du système, mais qui va demander à être étoffé. et il sera étoffé probablement avec le livre de Terrinos qui viendra bientôt. Oui, parce qu'il va y avoir des extensions qui vont être proposées, c'est-à-dire que vous pouvez partir du principe que vous achetez cet ouvrage, vous restez sur cet ouvrage et vous donnez beaucoup de travail et beaucoup de temps et vous créez vraiment l'univers qui vous sied et que vous avez dans votre esprit depuis longtemps, ou alors vous profitez des extensions qui sortiront bientôt, donc effectivement, dont la première qui sortira bientôt qui est sur l'univers de Terrinos et donc qui sera plutôt sur du fantasy. Quand on dit que... Et pour continuer, est-ce que... Je t'interromps vite. Pour continuer, il y a d'autres choses intéressantes qui sont apparues dans les bouquins de Genesis et après je te relaisse la parole. J'ai dit que je m'étais concentré sur les règles de magie parce que pour nous ça n'est pas connu. J'ai vu aussi qu'il y avait des règles qui étaient assez détaillées sur le piratage et qui peuvent être développées dans l'univers d'Android, dans un univers un peu cyberpunk. Il y a des règles très intéressantes sur la peur et la santé mentale si tu veux adapter ça à une époque contemporaine avec des créatures tentaculaires ou je ne sais quoi. Donc c'est intéressant parce que tu vois ces petites briques de Lego dont je te parle et qu'ils ajoutent et qui te donnent déjà des bonnes pistes. Tu as la boîte à outils adaptée pour mettre ça ensuite dans l'univers qui te plaît. C'est des portes ouvertes en fait et après libre à vous de les explorer. Du coup, la première de mes questions c'est est-ce que tout est réellement possible ? Est-ce qu'on peut vraiment tout créer avec ce système Genesis ? Et puis la question que beaucoup de rôlistes se posent c'est est-ce qu'on peut utiliser un système de jeu unique pour des univers multiples en fait ? Parce qu'on part du principe que chaque univers bénéficie de son système de jeu bien adapté. Tu parlais de magie, je sais que tu es un joueur qui a Donjons et Dragons dans l'âme malgré tout. Il y a très longtemps tu as commencé par ça. Quand je joue à Donjons et Dragons je ne joue pas à Star Wars et donc les systèmes de jeu de Donjons et Dragons sont totalement différents des systèmes de Star Wars. On parle beaucoup des systèmes D6 qui sont notamment très souvent réutilisés avec avec Cthulhu avec Midnight il se passe plein de choses en ce moment où on réutilise comme ça des mécaniques qui ont évolué dans le temps mais qui sont basées sur une source bien précise. Donc voilà est-ce qu'on peut vraiment tout faire avec Genesis et est-ce que on peut vraiment ambitionner qu'avec un seul système on puisse parcourir l'intégralité des univers ? Grosse question. C'est énorme. Pour résumer ta question est-ce qu'un système universel et générique comme Genesis te permet de tout faire ? Est-ce qu'un système unique est cohérent avec des univers multiples ? Alors ça c'est une question fondamentale. en gros est-ce qu'on est-ce qu'on apprécie de maîtriser un système qu'on va décliner dans tous les univers ou est-ce qu'on apprécie qu'un système soit dédié à un univers ? Ah oui c'est ça. Ça c'est un vrai débat dans l'univers du jeu de rôle. Quand je vois le succès de Donjons et Dragons 5 et toutes les déclinaisons qu'on voit aujourd'hui tu viens de parler de Midnight tu vois on se dit que oui la place d'un système générique est bien réelle parce que les joueurs et les MJ n'ont pas envie de s'embêter à assimiler des nouveaux systèmes à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui je vois. que pour eux c'est un confort c'est un confort d'en maîtriser un et ensuite de le décliner en l'adaptant à l'univers qui leur fait. Ça c'est un point de vue et c'est un point de vue qui justifie l'existence du système générique. Il y en a d'autres que Genesis mais là on parle de Genesis. tu parlais de mes débuts à Donjons et Dragons et dans le fantasy comme je te l'ai dit la première chose que je suis allé voir c'est le système de magie pour voir ce que ça va être parce que justement on a envie de savoir ce qu'il a dans le ventre le système pour faire du médiéval fantastique et a priori ça fonctionne. D'accord. Après il y a les apôtres de ceux qui disent non chaque univers doit ou autant que faire se peut un univers doit avoir un système qui lui convient et qui lui est adapté. Je prends pour exemple un jeu dont on va parler bientôt qui est l'anonymique il y a un système très particulier il y a un système très particulier qui a été développé dans l'esprit de l'univers de Tolkien et ça se ressent dans le système on en avait déjà parlé rapidement avec un dé qui va y avoir qui va avoir la rune de Sauron la rune de Gandalf donc tu vois il y a ceux qui disent moi écoute un système qui marche je peux m'en contenter et le décliner dans tous les univers et puis ça me permet de ne pas être dans l'apprentissage perpétuel et de voir pareil et ceux qui vont dire mais non moi j'ai besoin d'avoir un système qui va être designé pour un univers en particulier si tu es dans la première catégorie un système comme Genesis si ça fait des années que tu joues à Star Wars tu vas être dans le confort tu vas dire à tes copains bon ça y est maintenant on arrête de faire Star Wars je vous propose de faire ouais c'est ça exactement et puis les dés les dés ne changeront pas vous aurez toujours la façon de les la résolution des règles ne change pas je vous explique ça en 5 minutes et puis ça repartit on peut jouer sur autre chose en respectant nos codes ouais est-ce que je peux prendre mon personnage de Star Wars et jouer et jouer dans un univers SF ou Space est-ce que je peux prendre mon personnage de Star Wars et jouer dans Twilight Imperium la fiche je ne sais pas je n'ai pas encore vu la fiche la fiche si on parle purement techniquement si tu regardes à la fin de l'ouvrage de Genesis la fiche de personnage alors oui le look a changé parce qu'il collait à la charte graphique de Genesis ouais mais sinon que j'apprécie beaucoup ouais elle est très belle sinon tu vas retrouver les mêmes attributs le même système de compétences avec les rangs et le même système de talent d'accord donc oui tu ne seras pas du tout dépaysé d'accord oui je n'aurai pas mon sabre laser mais j'aurai autre chose du coup du coup c'est intéressant parce qu'effectivement ce serait ce serait une contre-proposition à à Donjon 5 en fait c'est 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 ah ouais alors je ne sais pas si on en est encore là parce que ils sont loin devant mais c'est cet esprit là en fait alors que DD5 c'est un système qui qui est dédié à un jeu en particulier on le voit avec la 5ème édition qui est décliné dans plein de styles tu vois tu vois on reprend Midnight Midnight les gens avaient un univers à produire ils avaient envie de raconter une histoire mais ils n'avaient pas envie de faire un système ils se sont dit il y a un système qui marche très bien c'est celui-ci on va coller le système sur l'univers qui nous plaît et ça marche donc ça abonde dans le sens d'un système générique finalement ça plaît une majorité est-ce qu'on est dans un monde avec tous ces jeux de rôle qui sont à disposition autour de nous toutes ces propositions d'univers déjà organisés déjà hiérarchisés déjà structurés est-ce qu'on est dans un monde où on a le temps et où c'est tendance de se dire tiens je vais créer mon propre jeu de rôle avec mon univers à moi le créer de A à Z est-ce que tu penses que cette proposition-là elle a une raison d'être ou est-ce qu'au final Genesis va faire comme Dungeon 5 à savoir bénéficier d'extensions et s'appuyer uniquement sur ces extensions et bien les deux alors on peut voir aujourd'hui avec la communauté américaine il y a déjà toute je me répète une communauté qui s'est créée autour du jeu avec un forum entre guillemets de fans qui s'appelle le Foundry où chacun va y amener sa création perso donc tu as des gens qui aiment ça tu as des gens qui prennent un système générique qui leur convient et qui vont développer quelque chose tout le monde n'est pas client de ça on est d'accord il y a des gens qui n'ont pas le temps et qui préfèrent acheter quelque chose sur l'étagère qui est déjà proposé et puis le potasser le bosser mais tu as des gens tu as des MJ ou des joueurs qui eux ont une imagination telle et le temps de le faire pour développer ce que tu as dit leur propre adaptation c'est le but aussi de ces systèmes génériques c'est que voilà on donne le moteur à toi de faire la carrosserie et tu as des gens qui font ça qui adorent ça ou je l'ai déjà lu dans la communauté française tu as des gens qui vont adapter des univers qui sont déjà développés aujourd'hui d'autres jeux de rôle mais qui trouvent que ce système leur convient mieux et qui vont donc plaquer l'univers qu'ils connaissent bien virer le système qui est proposé avec et l'adapter avec Genesis donc là il s'agit de oui tout est possible tout est possible il s'agit de dévoyer un jeu de rôle pour 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 l'incorporer dans Genesis tu disais que t'avais un exemple c'était sur quel jeu de rôle sans citer la personne alors c'est pas un jeu de rôle de Hedge mais il y a quelqu'un qui j'ai lu il y a quelqu'un qui voulait adapter l'univers de Coriolis dont on a déjà parlé mais virer le système de Free Alligan mais il met le système de Genesis parce que lui il trouve que ça certainement que ça va mieux coller à la campagne qu'il veut faire et qu'il est le plus à l'aise avec les règles donc voilà c'est ça le jeu de rôle c'est la liberté oui c'est ça tu vas adapter l'univers qui te plaît avec le système qui te plaît c'est l'avantage de ces de ces systèmes génériques on aime on n'aime pas et voilà l'intérêt c'est que là on te livre on te livre une mécanique et t'en fais ce que t'en veux et au delà de ça ils vont et c'est déjà sorti en version anglaise maintenant à voir comment la gamme française va se développer mais on sait déjà que Terrinos va sortir en français donc du médiéval fantastique va être proposé aux Etats-Unis ils ont déjà sorti Android basé sur l'univers du jeu plateau jeu de cartes qu'on connait c'est un cyberpunk un peu plus évolué et puis ils ont annoncé Twilight Imperium donc voilà tout est possible il y a même Keyforge c'est ça il y a même Keyforge qui serait proposé avec son univers qui est très très fantasmagorique pour finir cette vidéo j'ai trois questions à te poser la première qui contient les deux premières questions c'est bizarre ça j'aime j'aime pas Genesis qu'est-ce qui te plaît dans Genesis et qu'est-ce qui t'as le moins convaincu alors ce qui me plaît dans Genesis déjà la direction artistique j'ai adoré je le trouve le bouquin est super beau super agréable à lire les couleurs choisies la fluidité c'est hyper agréable ça fait pas tout qu'est-ce que j'aime dans Genesis c'est un système que je maîtrise je suis maître de jeu à Star Wars j'ai ouvert Genesis j'étais à la maison il me manquait plus que les charentaises et hop c'est hyper parti et j'ai foncé sur les petites nouveautés qu'apportait ce bouquin justement sur des règles de peur des règles de santé mentale des règles de piratage des règles de magie voilà je suis allé voir ça c'est ça qui m'a plu ça c'est les trucs que j'aime et après ce que j'aime pas c'est que moi je suis plutôt de l'école un système pour un univers voilà je suis pas je suis pas très client de systèmes génériques en général parce que je suis feignant dans le sens où moi justement j'ai pas le temps d'aller adapter mon univers qui me plaît avec ce système maintenant si l'offre abonde dans mon sens je dis pourquoi pas puisque les arguments que j'ai évoqués avant restent réels ils sont valables pour moi aussi si effectivement je suis à une table où tout le monde connait déjà le système on gagne un temps fou et on peut jouer plus vite et s'amuser plus mais c'est vrai que moi a priori je tends pas vers les systèmes génériques c'est pas c'est pas trop ma culture d'accord je te pose quand même ma dernière question si t'avais le temps t'es sur une île déserte et tout t'as le temps tu te servirais de diogenesis pour transposer un jeu qui est derrière toi ou pour en créer un de toutes pièces et si c'est tel et quel ça serait quoi ça serait quel type d'univers alors si j'avais le temps ça c'est des questions il est pas prévenu que je lui pose des questions alors je le chope j'ai pas travaillé celle là si j'étais dans ce contexte que tu décris dont je rêve effectivement là je serais peut-être tenté de prendre le moteur de genesis et de développer mon propre univers je vais pas adapter un univers que je connais qui a été déjà développé par quelqu'un d'autre je développerais mon propre univers et ce serait probablement un univers contemporain ah ouais d'accord même aujourd'hui avec des trucs bizarres j'en dirais pas plus mais oui si cette opportunité se présenterait ouais il est probable que j'utilise ce système et voilà par contre je développerais mon propre univers j'irais pas adapter un autre univers d'accord où j'irais pas prendre un univers proposé d'accord ok bon et ben écoute ce serait du contemporain du contemporain un peu ouais avec des choses un peu visantes avec des bêtes avec du fantastique dedans ouais avec du fantastique dedans à la Stranger Things ou des choses comme ça quoi on en dira pas plus merci beaucoup Nicolas pour cette expertise j'espère que vous êtes heureux de nous retrouver et il va falloir vous habituer parce qu'on est de retour c'était Genesis donc le jeu de rôle des univers infinis j'aime beaucoup cette petite phrase en bas moi ça me fait ça me fait rêver n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous vous appréhendez en fait ce genre de système si vous seriez plutôt au niveau de l'adaptation d'un jeu existant ou si vous feriez plutôt de la création et si et si oui laquelle ça nous intéresse si vous avez des questions sur Genesis n'hésitez pas à les poser également en commentaire sous cette vidéo on essaiera de vous orienter sur une réponse et puis surtout n'hésitez pas à partager et puis à liker la vidéo parce qu'on est de retour on est de retour d'ici ce week-end allez début de semaine prochaine je ferai moi tout seul un unboxing de l'anneau unique j'ouvrirai juste la boîte pour vous montrer ce qu'il y a dedans même si les habitués JDR le savent déjà parce qu'ils ont déjà vu dans le dernier Jefferson Show ce qu'il y avait dans l'AVO et normalement c'est la même chose mais en français les amis et puis je retrouverai Nicolas très rapidement d'ici une petite quinzaine j'imagine pour vous parler de l'anneau unique où là on rentrera un peu plus en détail sur les mécanismes sur la proposition et on profitera de ton expertise pour parler de ce jeu qui est sublime et qui vient de nos amis de Free League et en même temps nos amis de Edge autant dire que là on est super bien super bien lotis merci beaucoup Nico pour ta dispo et une fois de plus ta présence sur la page il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jeux parce que là aussi comme dans Star Wars il n'y aura que ça pour poutrer les univers d'en face à très bientôt tchou bon tchou tchou Sous-titrage ST' 501